Bonjour à tous, je suis Nadine Peterson, directrice générale de la Commission scolaire des portages de l'Uttawa. Il est important pour moi de prendre quelques minutes pour vous expliquer le déroulement de la réouverture de nos écoles qui se fera à partir de demain, lundi le 11 mai. Vous avez été plusieurs adresser des questions, soit à votre direction d'école ou via notre page Facebook. Alors ce soir, je prends un temps pour vous expliquer quelques petits détails en lien avec la réouverture de nos écoles. Premièrement, je veux vous rassurer, nous sommes prêts. Les équipes écoles travaillent depuis le 4 mai d'arrache-pied pour s'assurer que tout est en place pour bien accueillir votre enfant à partir de demain. Il y a aussi les services de la Commission scolaire qui ont été en appui aux équipes écoles depuis déjà plusieurs semaines pour pouvoir prévoir une réouverture possible. Je vais vous expliquer quelques réalités qui vont avoir changé depuis que votre enfant a quitté l'école le 13 mars dernier. Bien entendu, plusieurs aménagements ont été apportés dans nos écoles. Il faut comprendre que la vie à l'école sera très différente à partir de demain. Vous avez probablement déjà reçu des communications de votre école pour vous expliquer comment ça va se passer le fonctionnement d'une journée. Mais je veux vous indiquer qu'il y a déjà des changements. Alors, il y aura circulation dans l'école d'or de façon différente. Les cours d'école ont été aménagés aussi. Les locaux ont été aussi dégarnés de plusieurs bureaux pour respecter les ratios. Nous avons aussi des plexiglas qui ont été installés à certains endroits dans l'école. Il y a des indicateurs au sol aussi pour pouvoir indiquer quel endroit, dans quel sens circuler dans l'école. Alors, bien entendu, il y aura des réalités qui seront différentes, qu'on va devoir respecter. L'horaire de l'école aussi risque d'être un peu différent. Alors, il se peut que la récréation et l'heure du dîner prévues à l'horaire avant soient différentes de ce qui était déjà en place. Alors, vous allez recevoir des communications de votre direction d'école pour vous indiquer si la récréation a été modifiée ou si l'heure du dîner se déroulera à une autre heure. Pour ce qui est des inscriptions, je vous rappelle que l'inscription à l'école est sur une base volontaire. Pour les parents qui souhaitent inscrire leur enfant si ce n'est pas déjà fait, ça va se faire une semaine à l'avance. Alors, avant lundi midi de chaque semaine, nous demandons aux parents de communiquer avec la direction d'école pour inscrire leur enfant s'ils souhaitent faire fréquenter leur enfant d'ici la fin de l'année. Maintenant, je vais tenter de répondre à quelques questions qui nous ont été adressées. Vous êtes nombreux à nous demander combien d'enfants vont fréquenter l'école de mon enfant. En fait, c'est très variable. Le pourcentage de fréquentation varie d'une école à l'autre. Nous avons des écoles où on aura 22% de la clientèle qui va revenir à l'école lundi et on a des écoles où ça se promène jusqu'à 46% de la clientèle. Donc, je ne suis pas en mesure de vous dire combien d'enfants sera dans la classe de votre enfant et combien d'enfants exactement dans chacune des écoles. Par contre, ça oscille dans une moyenne de 36% à peu près de fréquentation. Pour ce qui est des ratios, dans chacune des classes, le ministre nous a indiqué que c'était maximum 15 élèves. Il faut comprendre que les classes n'ont pas toutes une capacité de 15 élèves. Il faut vraiment respecter la distanciation de 2 mètres. Alors, j'ai des classes à la commission scolaire qui auront 8 élèves, d'autres qui en auront 13. Ça dépend vraiment de la dimension de chacune des salles de classe. La même chose pour les services de garde. Les ratios également ont été changés, ont été modifiés pour respecter le 15 au maximum. Vous vous demandez aussi si votre enfant va avoir la même enseignante ou le même enseignant qu'à son départ le 13 mars. Je vous dirais que là aussi, la réponse est variable. Ça peut dépendre. Il y a des enseignants et des enseignantes qui ont été obligés d'être retirés, soit en retrait préventif pour une grossesse, soit parce qu'ils ont un enfant malade à la maison, ou soit qu'eux, ils ont une condition médicale qui les rend vulnérables d'être présents à l'école. Alors, dans la plupart des cas, votre enfant va avoir son enseignant, son titulaire, mais dans certains cas, les enfants vont être confiés à d'autres intervenants de l'école. Il y a aussi les dépassements. Par exemple, si dans une classe, il y a 16 amis qui sont inscrits et que l'enseignant a seulement 11 ou 12 places dans sa classe, il va falloir confier certains enfants à d'autres intervenants de l'école. La direction de l'école communiquerait avec vous à ce moment-là pour vous informer si c'est le cas. Pour ce qui est du matériel de protection, vous êtes aussi peut-être inquiets à savoir est-ce qu'il y aura des masques pour tout le monde? Non, il n'y aura pas de masques pour les enfants. La commission scolaire ne va pas fournir de masques. Les membres du personnel vont avoir accès à des masques. Certains en porteront. Je pense à ceux qui travaillent avec une clientèle qui est plus vulnérable ou avec une clientèle qui est plus jeune, pour qui la distanciation et l'application de la distanciation va être un peu plus difficile. Par exemple, nos enseignants du pré-scolaire 4 ans. Vous voulez savoir aussi probablement comment on va faire pour faire respecter le 2 mètres. Alors là, je vous dirais qu'effectivement, c'est un défi. Vous le vivez probablement au quotidien aussi avec votre enfant. Donc, je pense qu'il va vraiment falloir faire de l'éducation. L'équipe école va aussi faire de la modélisation. On va montrer aux enfants comment faire pour respecter le 2 mètres. Et comme je vous disais, il y a plusieurs indicateurs qui ont été installés dans les écoles, autant dans les classes qu'au sol, pour pouvoir rappeler aux enfants qu'on doit respecter le 2 mètres. Question d'entretien ménager. Vous avez été aussi probablement mis au courant que les contrats d'entretien ménager ont été bonifiés. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que les heures de consergerie ont été changées. Donc, on aura plus de ménages de faits dans chacune des écoles. Il y aura un accent de mis sur toutes les surfaces pour lesquelles il y a beaucoup de contact. Exemple, les rentes d'escalier, les poignées de porte, les jouets qui pourraient être touchés par plus d'un enfant. Alors, il y a vraiment des règles très, très, très spécifiques que les compagnies d'entretien ménager auront à respecter. Je vous rassure, tout le monde est au courant. On a les produits nécessaires également pour le faire. Maintenant, ce que je vous demanderais, c'est très important de prendre en note les consignes que vous allez recevoir de votre école. Vous avez probablement reçu des lettres ou des courriels à cet effet-là déjà. Par exemple, l'utilisation d'une bouteille d'eau. Est-ce que mon enfant peut rentrer sa boîte à lunch dans la classe? Est-ce que son sac d'école va rester à l'extérieur de la classe? Ce sont des consignes qui sont vraiment particulières à chacune des écoles. Alors, je vous invite à en prendre connaissance. Autre chose qui nous est demandé, est-ce que les parents vont avoir accès à l'école? Malheureusement, non. Alors, c'est une consigne ministérielle. Les parents n'ont pas accès à l'école. Vous comprendrez que c'est une question de sécurité et de santé pour l'ensemble de nos intervenants et de nos élèves. Je terminerai maintenant avec tout ce qui est symptômes et puis si jamais il y avait un cas de COVID. Pour le moment, ce qu'on nous indique, c'est que si jamais il y avait des gens qui avaient des symptômes, que ce soit un parent ou un enfant, on leur demande de rester à la maison. On va refuser l'accès à un enfant qui a des symptômes et de votre côté, on vous demande votre collaboration parce que s'il y a un adulte à la maison qui a des symptômes, on vous demande de ne pas envoyer l'enfant à l'école. S'il y a un cas qui est déclaré, je vous informe que c'est Santé publique qui va nous orienter dans la façon de traiter la situation. Est-ce qu'on va devoir fermer la classe? Est-ce qu'on va fermer l'école? Est-ce qu'on va tout simplement demander à certains amis d'être isolés pour 14 jours en quarantaine? Ce sont vraiment des consignes qui vont nous être données par Santé publique. La Commission scolaire ne prendra pas de décision. Ce n'est pas la Commission scolaire qui détient l'expertise. On va vraiment se rallier à ce que Santé publique va faire et nous avons une ligne directe pour pouvoir être en communication rapidement avec Santé publique pour nous accompagner dans cette démarche-là. Maintenant, je vous invite aussi sur le site web de la Commission scolaire. À partir de demain, il y aura un document qui s'appelle questions-réponses. On bonifiera ce document au fur et à mesure suite à vos questions ou commentaires. On va pouvoir être en mesure de répondre et de vous indiquer les réponses que l'on a. Je vous invite aussi à toujours suivre nos courriels et les lettres qu'on vous achemine parce qu'il y a des informations très importantes qu'on vous achemine dans ces documents-là. J'en profite aussi pour souhaiter bonne fête des mères à tous les moments de notre Commission scolaire. C'est une journée pour célébrer, alors je vous souhaite d'être entouré des gens que vous aimez, même ici virtuellement. Profitez-en, c'est votre journée à vous. Et je termine en vous disant portez-vous bien. On vous veut en santé et on vous veut longtemps avec nous. Alors voilà, j'espère que ce message est un peu rassurant. On reprend l'école demain, on a bien hâte et nous sommes prêts. Merci.